Sous-titrage ST' 501 C'est marrant, j'ai un souvenir de toi qui n'arrête pas de me revenir. Et j'y pense tout le temps quand je travaille ou avant d'aller me coucher. Parce que, en fait, il me calme, je crois. Je devais avoir 14 ans à l'époque, d'essayer de m'apprendre à marcher sans faire de bruit. Tu te souviens ? Tu m'apprenais à contrôler les sons que je faisais quand je me déplaçais. Je comprends ces choses maintenant, mais à l'époque, je dois dire que je te prenais vraiment pour un chieur. Alors, ouais, je me souviens. Tu m'as dit que tu allais remonter dans ta chambre et t'asseoir dos à la porte pour lire un livre. Et il fallait que j'attende au moins un quart d'heure avant de monter et te taper sur l'épaule sans que tu m'aies entendu. Je me souviens même du livre que tu lisais, celui du Capitaine Johnson. Et tu m'as dit que si je me plantais, je devrais recommencer. Alors, t'es monté. Et j'ai attendu. 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 Il m'a fallu 4 heures avant de me décider. Et même après tout ce temps, ça m'a pris 20 minutes rien que pour rejoindre le pied de l'escalier. Et une demi-heure pour monter. Et ensuite, 10 minutes pour parcourir le couloir et arriver devant ta porte. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Et j'espérais tellement que tu sois en train de dormir. Mais non. Pas toi. T'étais toujours en train de lire. Et j'ai failli me chier dessus. Mais 10 minutes plus tard, j'étais plus qu'à 1,5 mètre de toi. Et là, au moment où je posais le pied par terre, je t'ai vu bouger. Et c'était presque imperceptible. Mais t'avais bougé. Je me suis dit que... que je l'avais peut-être rêvé. Mais je savais que tu m'avais entendu. Et toi, t'as rien dit. T'as simplement regardé ta montre, attrapé ton verre, puis une gorgée, et repris ta lecture. Mais je savais que je m'étais planté. Toi, t'as pas dit un mot. J'ai... J'ai pas compris pourquoi. Ensuite, j'ai tendu le bras, et je t'ai tapé sur l'épaule. Et toi, tu t'es retourné, et alors t'as dit... Oh ! Magnifique ! Et tu m'as pris dans tes bras. Et t'as rien dit. Mais... J'étais tellement furieux, papa. J'avais envie de te gueuler dessus. Je... J'avais foiré mon cou. Et tu le savais parfaitement. Mais t'as rien dit. Et je t'en ai voulu, pendant des semaines. Je te trouvais... condescendant envers moi. J'étais sûr que... que tu te disais que je serais jamais à la hauteur de tes espérances. Mais il y a quelques années, j'ai fini par comprendre. T'as regardé ta montre. C'était ça l'indice. Hein ? Tu m'as laissé gagner parce que... j'avais fait preuve de patience. Et que ça t'avait impressionné. Tu sais, je crois qu'à cet instant, tu t'es dit qu'il valait mieux être mon père que mon mentor. Je... J'en sais rien. Peut-être que tes yeux, c'est... c'est la même chose. Mais... quoi qu'il en soit, je suis content de savoir que mon père et mon mentor veillaient sur moi ce jour-là. Je l'ai pas compris à l'époque. Aujourd'hui, je crois que je comprends. Je suis content de faire une seule usure. Je suis content de dire, Sous-titrage ST' 501